You're the list ! J'espère que vous allez bien, ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo peut-être un petit peu différente de d'habitude. Vous l'avez sûrement vu au titre à la miniature, je vais vous parler de l'engine drag unité dans Dragon Link et je vais vous parler des deux combos qui existent actuellement, ce qu'ils font globalement et pourquoi je ne suis pas forcément fan, ce que j'aime bien et ce que je n'ai pas. Enfin voilà, je vous comprendrai au travers de cette vidéo. Mon idée à moi c'était tout simplement d'essayer de changer de ce que je fais d'habitude. Je lis vos commentaires en fait, donc je vous écoute. et je sais que c'était parfois un petit peu overkill de faire trop de deck profile Dragon Link pour parfois qu'une ou deux cartes qui changent. Et je me suis dit, j'ai évalué la situation et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire de constructif, de bien pour la communauté et quand même partager ce que moi j'ai envie de partager avec vous, à savoir les nouveaux combos qui peuvent être joués dans le deck que je joue depuis maintenant plus de deux ans. Et je me suis dit que je ne vais me concentrer que sur ce nouveau combo là et vous expliquer globalement comment il fonctionne. Déjà ça vous permettra peut-être à vous qui ne jouez pas forcément Dragon Link ou qui ne jouait pas forcément méta, de savoir comment ça marche, ce que vous pouvez faire là avec ces cartes là et même potentiellement comment vous pouvez jouer contre, à quel moment il y a un timer, etc. Et aussi vous apporter mon avis sur l'engine en lui-même et ce qu'il est possible de faire avec. Avant que nous commencez la vidéo, aujourd'hui je vais tout simplement vous parler uniquement de l'engine Dragon Link dans Dragon Link. Moi ce qui m'intéresse c'est de continuer à jouer Dragon Link. L'engine Dragon Link est intéressant, mais ce n'est pas un deck profile Dragon Link. Et pour ça, je vous invite à aller voir la vidéo de la Team Ixid. William a fait un super deck profile qui est intéressant. J'ai d'ailleurs mis à jour mon propre deck profile, mon propre deck Dragon Link grâce à cette decklist. Donc voilà, il est plutôt cool. Je vous mets le lien ici ou ici, je ne sais jamais en vrai. Mais n'hésitez pas à aller le check si jamais vous êtes curieux et que vous avez envie de simplement jouer l'archétype Dragon Link pur. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai essayé d'améliorer un petit peu avec le nouveau plan qui est filmé un petit peu plus d'en haut, donc on voit sûrement mieux le tapis, etc. J'ai essayé d'améliorer également le son. J'ai essayé vraiment d'améliorer, de step up un petit peu mes qualités de vidéo. Donc n'hésitez pas à me le dire si ça vous plaît ou si vous avez encore des idées ou des pistes d'amélioration. Encore une fois, l'idée, c'est de faire le mieux possible et que ça vous plaise autant à vous qu'à moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Évidemment, abonnez-vous si jamais ce contenu vous a plu ou vous a aidé d'une quelconque manière. Et puis lâchez votre petit pouce si jamais c'est le cas. En fait, tout simplement. Let's go, c'est parti. Je vous présente ces deux combos. Ok, donc concernant le premier engine, c'est l'engine basique. Celui qui est intéressant pour moi, je trouve. Ça consiste à jouer trois Remus. Pourquoi ? Parce que Remus, il a un effet très intéressant. Il va pouvoir se discard et aller chercher un Ravin. Ça nous oblige également à jouer deux Ravins. En fait, parce que si tu as déjà un Remus et un Ravin en main, en fait, le Remus, ça devient quasiment une carte morte. Alors, pas vraiment parce que tu joues le défausser, aller quand même chercher Legatus et plus ou moins faire le même effet. Mais il a beaucoup moins d'intérêt. Et du coup, ça t'oblige plus ou moins à jouer deux Ravins pour avoir un vrai intérêt sur le Remus. Derrière, avec le Ravin, on va chercher le Legatus. Et à la fin de la loupe, une fois qu'on sera arrivé sur la Synchrosis, la Synchrosis ira chercher à Oisillon, défausse Oisillon, respire Oisillon, et va chercher Christa Lune. Je vais vous montrer le combo dans les détails. De toute façon, là, c'était vraiment juste sur la déexpliquée. Donc, ça veut dire que le combo, alors je considère qu'un Ravin ne compte pas dans la place que ça prend puisqu'on le joue déjà de base en Dragon Link. Mais ça veut dire quand même que le combo, en lui-même, prend 6 places obligatoires dans le main deck et 2 places obligatoires dans l'extra deck. Donc, les 6 places ici, elles sont assez lourdes. On ne va pas se mentir. 6 places dans un main deck. Sachant que si tu n'as pas Remus en main de départ, tu as beaucoup moins d'intérêt à faire le combo. Et si tu as une de ces 2 cartes-là en main de départ, ça va souvent être des briques. Alors, tu peux t'en servir pour faire des trucs. Avec Oisillon, tu vas pouvoir potentiellement y faire un Fibra, etc. Mais le combo est fort que si tu as Remus, en fait. Clairement. Sinon, tu peux toujours t'en servir, mais on ne pourra pas considérer que c'est réellement fort. L'avantage, c'est que ce combo-là sort Crystal Wing, que vous connaissez sûrement, qui est une carte qui dit qu'il va pouvoir annuler tous les effets de monstre une fois par tour. Enfin, un effet de monstre une fois par tour. Et cette carte-là, tu la sortiras sans avoir Normal Summon et surtout à la cinquième invocation. C'est-à-dire qu'au moment où l'adversaire peut potentiellement faire Nibiru, qui est une faiblesse à Dragon Link, eh bien, toi, tu auras déjà Crystal Wing. Donc, tu auras déjà une Negate. Et derrière, tu peux simplement faire un Tadromal Summon et sortir ton board de Dragon Link que tu sors habituellement. Donc, c'est une sorte de totem anti-Nibiru. C'est assez fort, mais vous allez voir, avec les différentes contraintes, ce que ça implique, etc. Pourquoi je ne suis pas forcément très fan. Alors, encore une fois, j'ai pas mal de playtest, mais je ne suis pas encore à la finalité, de mon avis, sur cette Engine. Mais voilà, je voulais absolument vous le montrer et vous montrer un petit peu les points forts et les points faibles. Donc, je vous montre maintenant comment ça se joue. Donc, pour démarrer ce combo, il faut absolument un Remus et une carte que tu vas pouvoir défausser de ta main. Effet Remus, tu le discardes. Tu ajoutes Ravin à ta main. Effet Ravin, tu l'actives. Effet Ravin, donc tu actives le terrain. Effet Ravin, tu l'actives. Tu défauses ton inconnu. Tu vas chercher Légatus. Effet Légatus, tu peux le spé, puisque tu contrôles Ravin. Effet Remus, tu peux le spé, puisque tu contrôles un dragonité. Tu les utilises tous les deux. A savoir qu'à partir du moment où tu spé le dragonité Remus de ton cimetière, tu ne peux plus faire autre chose que des dragons qui sortent de ton Israel. Donc, c'est quand même déjà assez contraignant. Et une fois qu'il a été re-spé, il est ensuite tout simplement banni. Avec ces deux monstres, tu vas faire un petit Gaët Zerd qui a pour effet de pouvoir ajouter un monstre dragon ou un monstre bêter les deux de ton deck, puis de défausser un. Donc là, tu ajoutes le oiseillon que tu défauses. Et le oiseillon, il a un effet, c'est que lorsqu'il est défaussé, il peut se spé. A partir de là, tu es donc à 4 invocations. Tu utilises ces deux monstres et tu sors Crystal Wing. Tu n'as pas normal summon. Tu as simplement défaussé un, une inconnue, peu importe la carte que c'est. Mais du coup, il te reste encore 3 cartes dans les mains situées à start pour pouvoir lancer avec un starter potentiellement ou un exten. Ou un starter et un exten, peu importe, ton board, avec un totem Crystal Wing qui te permet de tout annuler. Et encore une fois, on a sorti les deux briques. Enfin, ce ne sont pas vraiment des briques, mais ces deux cartes-là qu'on ne veut pas avoir en main de départ à condition d'avoir tout simplement le petit Remus sur le terrain. Sachant que le Ravin, vu qu'on joue Dragon Link, on va souvent aller l'enlever. Et c'est pour ça qu'on en joue deux. Ça peut être intéressant pour le Green Game, etc. Mais ça, c'est encore un autre point. On va l'enlever pour mettre tout simplement le secteur de Brute des Rockets. Ok, maintenant que je vous ai parlé du premier combo qui est encore en place, puisque j'ai besoin de ce premier combo pour pouvoir vous expliquer et vous montrer le... En fait, il ne fonctionne que si le premier combo s'est mis en place. Le premier combo, on avait dit qu'il prenait 1, 2, 3, 4, 5, 6 places supplémentaires dans le main deck. Ce combo-là, il prend deux places en plus du premier combo dans le main deck et une place supplémentaire dans l'extra deck. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir utiliser les deux combos, vous êtes obligé de faire 8 places dans le main deck et 3 places dans l'extra deck. Je trouve que c'est beaucoup. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment il fonctionne pour que vous compreniez un petit peu mieux ce qu'il fait exactement et que vous puissiez un petit peu également vous faire votre avis sur le combo. Pour simplifier le combo et l'explication, j'ai posé volontairement un Romulus sur le terrain. Je n'ai pas encore activé son effet. Justement, le combo débarque à partir d'ici. Donc, pour démarrer ce combo, vous allez devoir passer par le Remus et va chercher toutes les cartes dont vous en avez besoin pour les chers de Crystal Wing. Et ensuite, on ne va pas turbo une sphère comme on le fait habituellement dans Dragon Link, mais on va aller chercher un Romulus. Et du coup, c'est à partir d'ici que démarre le combo. Donc, ça veut dire que là, en gros, on a fait notre combo de base, le combo numéro 1 que je vous ai montré. Maintenant, on passe au combo numéro 2. Donc, on a fait notre normal summon, notre spé, etc. Et on est arrivé à un Romulus. Romulus est fait. Romulus est fait, il va chercher Eclat Dragonité. Il a deux effets. C'est une magie qui va nous permettre d'aller chercher un monstre Dragonité de minimum niveau 6 de notre deck à notre main. Minimum niveau 5, pardon. Et ensuite, quand elle est dans le cimetière, on va pouvoir la bannir pour spé un monstre qui est actuellement équipé à un monstre Dragonité. On va activer Eclat. Et Eclat va nous permettre d'ajouter Mr. Dain à la main. Mr. Dain, il peut se spé en envoyant un monstre Dragonité du terrain au cimetière. Donc, on va envoyer Romulus et spé Mr. Dain. Il a un deuxième effet, c'est qu'il peut équiper un monstre Dragonité du cimetière en tant que matériel. Donc là, on équipe le synchro qu'on a utilisé tout à l'heure pour accéder à Crystal Wing. Et là, on a notre effet d'éclat Dragonité. On va pouvoir la bannir pour pouvoir re-spé la synchro. On les utilise tous les deux. Et derrière, pardon, je les ai triés en plus, on va chercher le petit Atom qui lui a un effet intéressant. C'est qu'une fois par tour, c'est deux monstres de niveau 6, deux monstres Dragon de niveau 6. Et une fois par tour, on peut enlever un matériel X6 et spé du deck un monstre Dragon de notre choix. Donc, il n'y a pas de limite de niveau. Il n'y a pas de limite de quoi que ce soit. La seule chose, c'est qu'il n'aura pas d'attaque et pas de défense. C'est tout. C'est juste incroyable. Et on ne peut pas également attaquer... Enfin, cette carte-là ne peut pas attaquer le tour où j'ai activé cet effet-là. Donc là, je suis dans cette situation-là. Je suis arrivé ici. Ma main, c'est une brique. Je ne peux rien faire de ma main. Eh bien, je vais par exemple enlever la synchro. Et je peux aller chercher absolument n'importe quel Dragon de mon deck. Donc, par exemple, je n'ai que des briques en main. Et je sais que j'ai des cartes qui sont plus fortes dans mon cimetière fait dans ma main. Mais je peux aller chercher un Brothor. Effet Brothor, target... En fonction de ce que je veux. Si je veux un Light, je peux même me permettre de target ça. Ou si je veux un Dark, je peux me permettre de target ça. Discarde une brique qui est dans ma main. Et aller chercher, par exemple, un Livianir. C'est gratos. On peut le faire. Ou aller chercher un Black... Alors, je m'excuse. Le deck, du coup, lui, il n'est pas trié. Un Black, un Wyvern ou l'autre. On peut également chercher un Black Métallique. Enfin, voilà. On peut vraiment faire plein de choses à partir de là. Le problème, et c'est vraiment pour moi un problème, c'est que ce combo-là, à partir de Atom, ne fonctionne que si tu as réussi à déjà mettre ton Crystal Wing à travers ça. Puisqu'il te faut absolument la synchro 6 dans le cimetière. Et il faut également arriver jusqu'à un Romulus. Et du coup, ne pas avoir en main de départ le Atom. Puisque, du coup, l'éclat Dragonité, tu ne pourras pas l'activer vu que tu n'as qu'une seule target level 5 dans le deck. Donc, c'est vraiment assez contraignant. Ça oblige à avoir un Romulus. Ça oblige de ne pas l'avoir en main. Ni aucun des deux, en fait, tout simplement. Tu peux avoir éclat Dragonité en main. Mais du coup, ça t'oblige avec Romulus d'aller chercher un autre A-20. Et du coup, tout de suite, c'est moins intéressant, en fait, tout simplement. Mais voilà, il y a quand même pas mal de contraintes. Ce combo-là, du coup, c'est rapidement deux cartes mortes. En plus, des cartes qu'on avait déjà en main deck Dragonité qui peuvent être des cartes assez lourdes pour le deck Dragon Link. Et dans tous les cas, tu ne peux pas faire cette engine sans être passé par l'effet de Remus initialement. Et pour moi, c'est plus intéressant d'utiliser simplement l'effet de Remus pour aller jusqu'à Crystallowing. Et de se passer de cet effet-là. C'est-à-dire qu'une fois que tu as un totem annulation, tu peux te permettre de faire, je ne sais pas moi, par exemple, une turbosphère. Ou simplement, j'allais dire Fibrax, mais non, pas Fibrax. Parce que du coup, Fibrax, tu es lock avec Remus. Mais tu peux faire... Tu as plein de cartes qui permettent de remonter. Tu peux très bien faire une sphère. Et derrière, faire ta position pour faire LP Pistee. En fait, du coup, c'est exactement la même chose. Tu fais ça, tu se paie du deck. Plutôt qu'être obligé d'avoir toute cette engine-là pour réussir à faire la même chose. Alors, sachant que tu peux jouer les deux dans le deck, ce n'est pas un souci. Tu peux te retrouver dans des situations où tu as réussi à faire à la fois ça, des tâches, spé et ça te permet d'arriver à cette configuration. Mais c'est un peu overkill, on va dire. Dragon Link n'a, pour moi, pas spécialement besoin d'arriver jusqu'ici, de faire autant de choses. Je pense que le play Remus est intéressant. Et je pense que le play autour, tout simplement, de Atom, qui est juste ici, est un peu overkill et prend trop de place et ajoute trop de contraintes au deck par rapport à ce que peut faire Dragon Link de base aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, je le pense sincèrement. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce format-là, entre guillemets. Moi, je n'aime pas trop les vidéos. Ce n'est pas que je n'aime pas trop, mais du moins, je n'aime pas les réaliser. Je trouve ça moins humain. Moi, je suis un joueur de TCG et j'aime bien toucher les cartes. Donc, c'est vrai que vous présentez des choses sur des simulateurs. Ce n'est pas trop mon délire. Il y a des vidéastes qui le font et qui font du très bon contenu sur ça. Mais moi, ce n'est pas mon délire. J'aime bien le bout de carton, en fait, tout simplement. Et pouvoir vous montrer ça, faire un peu un mixte entre la théorie, entre guillemets, et tout en restant sur le jeu de TCG en lui-même, je trouve ça cool. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Encore une fois, si vous avez d'autres idées de combos ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Ah, mais simplement, m'en parlez dans les commentaires. Encore une fois, je lis tous les commentaires, donc ça sera avec grand plaisir. Gros big up à Quentin, un abonné Instagram avec qui j'ai pas mal d'éguiles. C'est un peu lui qui m'a fait découvrir le combo en lui-même. C'est vrai que je n'étais pas tout à fait à jour sur le sujet. Ça fait déjà un petit moment que les cartes sont sorties, puisqu'elles sont sorties dans Ghost from the Past. Je suis un petit peu pas trop à la page, mais en même temps, j'avais envie de vous en reparler quand même. Donc voilà, big up à lui. Et je n'ai pas grand chose à vous dire de plus. Si ça vous a plu, le pouce, l'abonnement, comme d'habitude. Prenez soin de vous, faites un nombre de duels et collection de cartes. Surtout à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501